Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve pour le multi-haul de l'été. Voilà, vous l'avez dit, je suis en vacances en ce moment, mes vacances d'été. Et du coup, je suis en Bretagne actuellement pour la semaine. Et je suis allé, comme à chaque fois que je viens ici, du coup, chez Noz, chez Action et chez Emmaüs. Donc je vais commencer par Emmaüs parce que j'ai trouvé juste deux, trois petites bricoles. J'ai trouvé quelques petits, vraiment très, très sympas. Voilà, donc le premier, c'est celui-ci. Voilà, une couverture vraiment déjà très, très jolie. C'est écrit comme ça en lettres gothiques. Donc je ne pourrais pas vous dire ce qu'il y a écrit. Et du coup, je l'ai pris justement pour cette écriture. Voilà, du coup, pour des pages de junk, par exemple, ça va être sympa. C'est vrai que Ludivine, elle en utilise parfois de ces petites pages. Et c'est vrai que l'écriture change un petit peu des textes traditionnels. Donc voilà, j'ai pris ce petit livre. C'était un euro, les trois livres. Donc voilà, j'ai trouvé trois petits livres sympas. Ensuite, c'est celui-ci, le livre de musique. Voilà, donc là, je trouvais l'image assez intéressante. Et à l'intérieur, il y a, voilà, des petits cours de solfège, des partitions à certains endroits. Voilà, et en plus, il y a également, ici, vous voyez des partitions avec des images. Donc je trouvais ça très intéressant. Également, donc le livre de la musique. Et enfin, j'ai trouvé un livre, l'art du paquet cadeau. Voilà, donc comment faire des petits emballages sympas. Donc ça, ça sert toujours, on peut faire des petits paquets cadeau assez sympas. Des petites cochettes, par exemple, comme ceci. Hop, des pliages en accordéon. Voilà, je vais étudier ce petit livre. Il est vraiment très, très sympa. Et puis pour, voilà, un euro, les trois livres, ça valait vraiment le coup. Voilà, donc ça, c'était pour Mithéol et Maüs. Ensuite, je suis passé chez Action. Chez Action, j'ai trouvé des choses que vous connaissez et des choses peut-être que vous ne connaissez pas. Je ne sais pas, mais je pense que vous connaissez l'intégralité des produits. Donc j'ai d'abord pris les petits rouleaux pour la Dimo. Je n'ai pas acheté la Dimo de chez Action parce que j'en avais acheté une un été chez Leclerc. Et je voulais voir si c'était compatible. Et si jamais ce n'est pas compatible, j'offrirai les rouleaux. Je sais que vous êtes nombreuses à les avoir achetés. Mais en tout cas, je me suis dit que les couleurs étaient vraiment très, très jolies. Donc du rose comme ça pour, par exemple, la Saint-Valentin. Voilà, et jaune et vert pour le printemps. Ça va être vraiment très sympa. Après, il y avait d'autres couleurs, mais je n'ai pas pris. Je ne veux vraiment que ces couleurs-là. J'ai ensuite repris des dentelles. J'ai pris trois rouleaux de dentelle. Donc j'ai pris celui-ci. Donc dans les tons rosés. Et ici, avec la petite bande rose comme ça, j'adore. Très, très jolie. J'ai repris une comme ça, bleue et blanche. Et j'ai repris ensuite une comme ça, avec du jaune. Et le petit motif comme ça, un peu naperon, j'aime beaucoup. Donc ceux-là, je n'en avais pas du jaune. Donc du coup, j'ai pris une bobine comme ça. Voilà, j'ai ensuite pris, bien évidemment, le Blending Tool. Voilà. Ce n'est pas tellement pour les mousses, c'est surtout pour le manche. Voilà, parce que j'ai déjà des mousses, pas de la marque Action. Mais du coup, je me suis dit, pour le manche, ça serait sympa. Voilà, comme ça, c'est évident de chercher à chaque fois les mousses. Moi, j'utilise très, très peu d'encre. Donc comme ça, je laisserai les mousses que j'ai utilisées sur les manches. Voilà. Et puis au pire, ça fera toujours du change si besoin. J'ai ensuite pris deux petits paquets de fleurs, comme ça. Comme j'ai eu l'occasion d'aller chez Action et qu'il y en avait. Du coup, j'ai repris deux petits paquets comme ça. Et un paquet dans les tons orangés, comme ça. Donc ça, voilà, c'est des choses que vous connaissez. Tout ça, c'est des choses que vous avez vues. Donc je ne vous donne pas les prix, vous connaissez. Ensuite, il y avait ça. Pour vous, ce n'est pas une nouveauté. Mais moi, je ne l'avais pas vu dans mon Action. Et là, il était disponible. Donc là, je suis en train de terminer un jug sur le thème du requin. J'ai vu qu'il y avait un requin là, donc c'est génial. Ensuite, le chat et le chien, là, j'adore. Le petit renard pour l'automne, trop mini. Le hérisson, un petit coup de cœur pour ce petit hérisson. Puis le pingouin qui fait un petit peu de danse. Vraiment très, très chou. Donc, je me suis dit que j'allais le prendre. Alors, oui, j'aime beaucoup le petit requin, comme je vous dis, j'adore. Ensuite, j'ai trouvé des choses très sympas. Je ne sais pas si c'est une nouveauté, mais je ne crois pas l'avoir vu dans des halls, ça. Il y avait des petites maisons, comme ça, des petits nichoirs à monter et à colorier. Donc, il y avait quatre modèles disponibles. Moi, je n'en ai pris que deux. J'ai pris celui-ci avec le petit lutin, le petit nain de jardin. Voilà, une fois construit, ça va vous donner ceci. On la fera sûrement, je pense, en vidéo ensemble. Et j'ai pris ce modèle, là, avec les abeilles. Voilà, donc après, je vais vous le tourner. Vous allez voir, il existe d'autres modèles. Il y en avait un avec une fleur, là. Ça, je n'aimais pas trop. Et il y avait celui-là également, mais celui-là, il n'était pas en magasin. Je n'avais que trois modèles de disponibles dans le Action où je suis allé. Mais sur ces deux modèles-là, il me suffisait largement. Et enfin, j'ai trouvé des blocs, mais c'est pareil, vous les connaissez probablement. J'ai d'abord acheté le Wonderful. Voilà, je trouvais que c'était vraiment très sympa. C'est une verre un petit peu kawaii. Vous voyez les pages, là, vraiment très, très jolies. Oui, j'aime beaucoup. Hop, là, voilà. Ça, ça sert de façon, façon... De façon, façon, oui, ça sert énormément sur des fonds de cartes. Là, les petites images à découper. Là, une page verte pour le printemps, par exemple. On a encore des petites vignettes. Une page bleue rayée. Enfin, avec des étoiles, surtout. On a encore des vignettes. Une page violette. Voilà. Des petits smileys. Voilà, et puis après, on revient sur les mêmes pages. Là, des petits éléments à découper. Voilà, puis après, ça revient dans les mêmes pages. Donc voilà, c'était ce premier bloc Wonderful que j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, j'ai trouvé, mais ça, voilà, vous l'avez vu et revu sûrement dans les halls, le bloc sur le thème de la mer. Il y avait tous les blocs, les nouveaux blocs, mais voilà, il ne me plaisait pas spécialement. Moi, c'était surtout ces deux blocs-là qui m'ont tapé dans l'œil. Voilà, une page sur les galets. Des petites images comme ça. Je vous montre vraiment rapidement. Vous connaissez normalement cette page-là. Des images, là, découpées. Très, très jolies. Voilà, les pages, là, avec l'effet sable, c'est superbe. Voilà, coup de cœur pour cette page-là, avec les étoiles de mer. Voilà, des encres marines. Voilà, des passages comme ça. Voilà, très jolies, cette page-là, également. Hop, là, des petites vagues. Des étiquettes. Avec cette page-là, je me dis, par exemple, faire une page 30-30. Pour celles qui viennent faire des pages 30-30, ça peut être sympa. Une balade en bord de mer. Hop, vous faites une petite page 30-30 avec ça. Voilà, il y a encore l'effet sable. Et après, on repart sur les mêmes pages que précédemment. Voilà, ça, c'était pour mon petit haul action. Vous voyez, je n'ai pas appris énormément de choses non plus. Et ensuite, je suis passé chez Noz. Bon, je n'ai pas trouvé non plus grand, grand chose. Mais j'étais content. Ils ont tout réaménagé. En plus, c'était beaucoup moins le bazar qu'avant. Pourtant, celui de Fougère, j'aime beaucoup y aller. Mais là, ils ont refait leurs petits rayons. Et j'ai trouvé que c'était très, très clair. Même les objets scrap, etc. C'était un petit peu mieux rangé. Donc, j'ai trouvé pas mal de petites choses. Donc, j'ai d'abord trouvé un petit puzzle comme ceci à 1,50 €. Sur le thème des pirates, mais à la fois Calavera. Voilà, un petit puzzle 60 pièces. Bien évidemment, ce n'est pas pour moi. Je vais l'offrir à mon filleul. Mais je trouvais ça vraiment trop mignon. Donc, un petit puzzle. J'ai trouvé le petit dive abeille. Voilà, pour 1,99 €. Il y avait également celui sur les étoiles et celui avec les toutes petites maisons. Il n'y avait pas celui avec les cœurs. Il y avait celui qui a un format un peu cadre. Mais il ne m'intéressait pas. Elle est jolie, mais il ne m'intéressait pas. Moi, c'était vraiment la petite abeille qui m'intéressait. J'ai trouvé la matrice comme ceci avec le coquillage de la marque 6X. Ça, on a un petit peu abîmé. Voilà, j'ai regardé l'intérieur de la boîte. Ensuite, en rentrant, ça va. Il n'est pas abîmé à l'intérieur. Donc, je pourrais faire des petites créas sur le thème de la plage. Ça, avec en plus le bloc action, on va pouvoir combiner les deux choses. Ça va être vraiment génial. J'ai ensuite trouvé des petits nœuds comme ça pour Halloween ou pour le thème de l'automne. Des petits nœuds, des petites fleurs surtout. Voilà, c'est un peu en organza. Un petit peu un tissu, c'est vraiment sympa. Donc, en plus, il y a 2, 4, 6, 8 pièces. Donc, voilà, pas des petites créas comme ça. Dark un peu. Je n'avais pas de petites fleurs noires comme ça. J'ai trouvé ensuite un petit ruban noir comme ça en satin à 69 centimes. Voilà. C'est 6 millimètres. Hop. Comme ça. Ensuite, il y avait un ruban doré comme ça. Ça, pour les fêtes, c'est parfait. 0,89 centimes. Ça, on en utilise beaucoup au moment des fêtes. Donc, j'en ai repris un vu qu'il y en avait un de disponible. Hop. J'ai trouvé des petits nœuds blancs comme ça. Tout petits nœuds blancs comme ça. Donc, normalement, il y en a 200. Je n'ai pas l'impression que j'en ai 200, mais bon, je ne sais pas. Donc, pour 3,20 euros. Par contre, ce n'était pas très, très... Pas donné, quoi. Mais bon, je trouvais que les petits nœuds étaient vraiment sympas. Puis, la flemme de les faire, honnêtement, la flemme de les faire. Donc, j'ai pris un petit paquet comme ça. Et enfin, j'ai trouvé toujours pour mon neveu, pour Noël. Je mettrai dans un calendrier de la vente. Voilà. Un masque comme ça, sur le thème du Père Noël. Donc, ça coûtait 1,99 €. Je trouvais que c'était sympa. Un petit masque comme ça à construire. Il y a différents modèles à collectionner. Dans le Noz où j'étais, il y avait ce casque-là. Et bien évidemment, le Père Noël. Les autres n'y étaient pas. Sinon, j'aurais bien pris le requin. Mais il n'y était pas. Même le panda était sympa. Enfin, tous les modèles sont vraiment marrants. Et du coup, j'ai pris le Père Noël. Puisque je comptais lui offrir pour Noël. Dans son calendrier de l'Avent. Donc, voilà. Ça, c'est mes petits achats chez Noz. Voilà. Puis après, j'ai fait des petites récup sur la plage. Hier, je suis allé à la plage. J'ai pris quelques petites couleurs. Vous voyez, des petits coups de soleil. Et du coup, j'ai ramassé quelques petits galets. Quelques petits coquillages. Ça, on les utilisera dans une créa à mon retour. Et bien voilà. J'espère, du coup, que ce petit haul vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je pense à vous. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À bientôt.